Cette émission vous est présentée par CIH Bank Bonjour, le pétrole est au cœur de l'actualité ce lundi matin et pour cause des attaques qu'ont connu deux sites de production du Saoudien à Ramco. Immédiatement après ces attaques, l'Arabie Saoudite a annoncé que sa production de pétrole sera réduite de moitié et ne devrait pas revenir à la normale avant quelques semaines. Un délai ramené à quelques jours lundi matin par une source officielle. Conséquence immédiate sur les marchés, eh bien tout d'abord le pétrole a pris 10% à l'ouverture dans la nuit de dimanche, une hausse qui atteint désormais les 7,5% au moment où nous réalisons cette vidéo. Les marchés actions sont eux en baisse un peu partout dans le monde, sauf pour le secteur pétrolier et parapétrolier qui voit les cours de ces entreprises grimper à l'image de Total par exemple. Vénéz, Vénéz, Vénéz. 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 Je vais vous présenter la application de la pli. Pour vous donner une cuve de la pli. Encore une clé de la pli maintenant. Avec la pli de la pli, sur notre marché boursier national, la semaine a été plutôt calme comme celle d'avant, mais la baisse a été beaucoup plus faible que ce qu'on a pu avoir lors des séances précédentes. Une semaine d'hésitation marquée par de faibles volumes et l'arrivée sur le niveau technique important des 11 500 points. Outre les éventuelles conséquences de ce qui se passe en Arabie Saoudite et sur le pétrole sur les marchés, nous surveillerons cette semaine l'éventualité d'une relance haussière sur les actions. C'est peut-être le moment de démarrer un bon rallye de fin d'année sur les actions marocaines. Et pour terminer, l'agenda de la semaine restera bien évidemment marquée par les publications semestrielles des entreprises, publications que vous trouverez bien entendu chaque jour sur Bourse News avant 9h du matin. Voilà, c'est tout pour ce numéro de l'éventualité des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.